Les collègues Sobihal Zawi et Isra Iyadi, encadrés par le professeur Hakim Bilal concernant les polymères organiques conducteurs. Avant de commencer, alhamdoulilah, c'est Allah qui nous a donné la santé, la volonté, la patience et le courage d'accomplir ce mémoire. Un grand merci à notre encadrant, monsieur Hakim Bilal, qui a été toujours très disponible par ses orientations et ses conseils. Et merci à tout le monde du jury d'avoir accepté de juger notre travail. Notre présentation se déroule sur les actes suivants. On va commencer par l'introduction, suivie de 4 chapitres. Le premier chapitre concerne les généralités sur les polymères conducteurs. Le deuxième traite la structure de bande d'énergie dans les polymères ainsi que les porteurs de charge. Puis, on va parler du dopage et de ses méthodes dans le troisième chapitre. Et les données d'application des polymères conducteurs comme titre du dernier chapitre. Et enfin, on va terminer par une petite conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un polymère ? Polymère vient des mots grecs polys-déméros qui signifie plusieurs parties. C'est une macromolécule constituée de petits monomères qui se répètent. On parle alors du phénomène de polymérisation. La découverte des polymères conducteurs fut accidentelle en 1970 au laboratoire du professeur Hideki Shirakawa où un désart a obtenu du polyacétylène sous forme de particules élastiques, brillantes et argentées, très différentes que je vais synthétiser à la première fois au début des années 1950. Pourquoi ce résultat différent ? L'étudiant a découvert l'erreur. Il avait ajouté mille fois trop de catalyseurs dans ses deuxièmes synthèses. Et depuis cette année, jusqu'en 1977, la collaboration du professeur Shirakawa avec Alan Maff, Diamine et son collègue Alan Hegel a permis de développer l'étude sur les polymères. Ils ont oxydé le matériau avec l'iode et produit des feuilles dorées de conductivité supérieure à celles du polymère non dopé. Les polymères conducteurs sont regroupés en quatre types. Polymères conducteurs conjugués, composites, intrinsèques et ioniques. Commençons par le premier type, c'est le polymère conducteur conjugué, ou ce qu'on appelle aussi polymère électronique. Et qui dit conjugaison, dit délocalisation. C'est-à-dire, les polymères conjugués sont caractérisés par une internause de simples et de doubles liaisons, dont les électrons puissent délocaliser le long de la chaîne du polymère et le confèrent un caractère comparable à celui des métaux. Et voici quelques exemples des polymères conducteurs conjugués. Passons maintenant au deuxième type, c'est le polymère conducteur composite, qui est nommé aussi polymère conducteur extrinsèque. C'est un assemblage d'au moins deux matériaux non-mixiles, tels que des alliages de métaux, des mélanges de polymères organiques, etc. Les composites ont des propriétés différentes par rapport aux leurs éléments constitutifs. Ils sont constitués d'un renfort qui assure la tenue mécanique du matériau et du matrice, constitué d'un polymère isolant, et dans laquelle est dispersée une poudre conductrice qui a pour rôle d'augmenter la conductivité électronique. Et comme vous voyez dans cette figure, le matériau composite est une combinaison d'un renfort sur forme de fibre et d'un polymère qui représente la matrice. Et ici, quelques exemples des fibres. On trouve des fibres de verre, de carbone et d'autres. Le troisième type, c'est le polymère conducteur intrinsèque. C'est un polymère conjugué dont les molécules de monomères sont liées entre elles par des liaisons covalentes. La structure des polymères organiques intrinsèques est très différente par rapport aux autres types. Chaque atome de carbone est lié uniquement à trois atomes. Et il reste un électron libre par atome de carbone. Et c'est cet électron qui participe à la formation de la liaison. Les polymères conducteurs intrinsèques ont des propriétés qui se rapprochent de celles d'un semi-conducteur qu'on va le traiter par la suite. Le dernier type des polymères conducteurs, c'est le polymère conducteur ionique. Il contient à la fois des liaisons covalentes et ioniques dans sa structure moléculaire, dont les charges sont transportées par les ions qui assurent la conductivité. Les polymères ioniques sont des complexes du type polymère sel. Et pour réaliser un système con-conducteur ionique, il faut une bonne souplantation du sel de lithium par les oxydes polyéthyléniques qui sont utilisés comme électrolytes solides pour la première fois. Dans cette figure, cette figure représente la conductivité électrique de divers polymères conducteurs aux différents taux de dopage. Elle montre bien que la conductivité de certains polymères conducteurs peut être comparable à celles des métaux grâce au dopage. Cette notion du dopage sera traitée dans le troisième chapitre par ma collègue Soubihar Zerwe. Je vais aborder le deuxième chapitre « Structure de vente d'énergie des polymères conducteurs et les porteurs de charges ». Pourquoi des matériaux sont conducteurs alors que d'autres sont désesolants ? C'est la théorie des bombes qui fournit l'explication. La théorie des bombes, c'est que la conductivité électrique des solides, la conductivité électrique dans un solide dépend de la façon de remplissage de la bande interdite, de la façon de remplissage des bombes, de la façon de remplissage de la bande interdite, de la bande de valence et de la bande de conduction. Et c'est la largeur entre ces deux bombes qui déterminent ce remplissage. Voici cette figure, qui montre les orbitales frontières. L'orment, le dernier orbital moléculaire de plus haute énergie occupée et l'orment, de plus basse énergie éloccupée. Et voilà l'espace entre les deux bandes qui s'appelle le bandage interdite ou le GAR. On ne peut pas imaginer des composants électroniques où il n'y a pas de semi-conducteurs. Les dispositifs informatiques, les smartphones, les cellules photovoltaïques, qu'est-ce qu'est-ce que ce méconducteur ? Les électrons de valence, les électrons de valence, les électrons de valence dans la bande, les électrons de valence peuvent se situer dans le, peuvent se situer dans la bande, dans deux niveaux d'énergie permise, la bande de valence et la bande de conduction. Et c'est la position de ces bandes qui va déterminer la nature de matériaux. Le schéma ici représente les trois cas. Voici, pour un isolant, à titre d'exemple, le carbon-diamant. La bande interdite est large et le passage d'un électron de la bande de valence à la bande de conduction est impossible. Au contraire, dans un conducteur, les deux bandes se chevauchent, les électrons circulent libèrement, bien sûr, lorsqu'on applique un champ électrique. Enfin, dans un semi-conducteur, la bande interdite est de largeur faible, une petite, de largeur faible inférieure à trois électrodoltes. Si je m'abuse, 1,1 électrodoltes pour les sélections et ce recette pour le germanium, une petite excitation par chauffage ou par un rayonnement solaire peut faire passer l'électron de la bande de valence à la bande de conduction. La théorie des bandes explique en partie la conductivité des polymères conducteurs. Je dis bien en partie car il y a des polymères conjugués où il y a des polymères conjugués, plusieurs, je dis bien en partie car, je dis bien en partie car il y a plusieurs études ont montré qu'il y a des porteurs de charge sans spin dans les polymères conjugués. donc, il y a une petite modification de la position des atomes lors du dopage. Ces charges forment, comment dirais-je, ce qu'on appelle des élus de charge appelées polarants, bipolants ou solitants. Voici un exemple d'apparition d'un polarant lors du dopage. Si on injecte un électron, on obtient un état de perle de charge négative et si on injecte un électron, c'est l'état d'opée positive. Vous voyez ici que le polarant est à la fois porteur de charge et porteur de spin 1,5. Le deuxième mécanisme montre la même molécule avec un bipolant. Vous voyez ici le bipolant est sans spin et c'est égal à 0. Je vais aborder maintenant les méthodes de dopage. Il y en a deux types. De page de type M et de page de type P. On obtient un dopage de type M on obtient un dopage de type M en dopant le cristal de sélection par un atome pentavalent à 5 électrons. Le phosphore ici est un donneur d'électrons et c'est une charge négative qui se met en mouvement. ainsi d'où le dopage P le dopage P plutôt d'où le dopage M pardon le dopage M peut illustrer comme suite voici le polymère dopé par des donneurs des électrons en obtient un polymère chargé négativement avec un cation de pan Le dopage de type P peut se faire par un atome à 3 électrons de balance. La tombe de bord est prête à accepter un électron ici afin de compléter la liaison convalente manquante et c'est un trou une charge positive qui se met en mouvement le bord est un accepteur d'où le dopage P Le dopage P peut illustrer comme suite un polymère avec un atome accepteur d'électrons ça donne un polymère chargé positivement et un anion dopant. Bref en ajoutant des impuretés au semi-conducteur on fait l'apparition des niveaux d'énergie là où il n'y en avait pas dans la bande interdite voici une bande donneuse d'électrons dans le dopage N et là une bande acceptrice d'électrons dans le dopage P ainsi la conductivité est modulée c'est cette vanne électronique 00 électrovolt qui va imposer le courant I pour créer les femmes de semi-conducteurs plutôt les femmes non les femmes de circuits électroniques dans le jour les méthodes de dopage donc j'ai signalé ici quatre méthodes chimiques électrochimiques photochimiques et dopage par implantation ionique dans le dopage chimique le processus est réversible dopage de dopage vous voyez ici un contriant pour assurer la neutralité du polymère le dopage chimique le dopage électrochimique on applique ici une tension ici on applique une tension au bord des électrodes et ça provoque déplacement des électrons et des charges qui se fixent sur le polymère ainsi en montant lors d'une réduction un dopage N et lors d'une oxydation un dopage P enfin le le dopage photochimique ici c'est l'énergie des photons qui va exciter les électrons soit par un rayonnement solaire soit par soit par c'est par le rayonnement solaire Hlu doit être supérieur à l'énergie des gaz vous voyez ici la zone d'OPN un excès d'électrons et ici la zone d'OPP ici d'électrons donc dans cette jonction PN on n'aura pas de déplacement des électrons à cause du champ électrique les électrons vont les électrons ont tendance à se déplacer à l'extérieur et on a ainsi une création d'un courant au sens inverse des électrons je laisse la parole à ma collègue Isra le quatrième chapitre va être consacré pour les domaines d'application des polymères conducteurs parmi ces applications les diodes électroluminescentes les batteries rechargeables les condensateurs électrolytiques et dans la protection anti-corrosion depuis la découverte des polymères conducteurs les chercheurs travaillent d'une part à maîtriser la mise en œuvre de ce nouveau matériau et d'autre part à développer les applications industrielles et grâce à leur propriété physico-chimique les polymères sont applicables dans divers domaines allant de la chimie à la physique et en passant par l'électrochimie on commence par la première application des polymères conducteurs les diodes électroluminescentes c'est une technologie d'affichage lumineuse qui consiste à convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse son principe de fonctionnement est relativement simple puisqu'il suffit de faire passer les électrons de la bande de conduction et les trous de la bande de balance et comme la nature aime bien être à l'état fondamental s'il existe une case vide une lacune à l'état fondamental c'est à dire une case vide dans la bande de balance les électrons de la bande de conduction y retomberont l'énergie n'est pas perdue et sera réémise soit sous forme de chaleur soit sous forme de lumière s'il est émis sous forme de lumière on a bien fabriqué une diode électrolumineuse voilà un schéma d'une cellule typique d'iode électrolumineuse et luminescente il se présente sous forme d'une structure de multi couches organiques incluant les couches d'injection des électrons et les couches d'injection des trous et une couche émettrice ces couches sont prises en sandwich entre une cathode métallique et une anode transparente lorsque la cellule est excitée par un courant les charges positives et négatives se combinent dont la couche émettrice est produite de la lumière la lumière apparaît sous forme de plusieurs couleurs parmi lesquelles on cite le bleu le vert et le rouge une des premières applications industrielles des polymères conducteurs concerne la réalisation des batteries rechargeables dans les années 1980 la société de Bridgestand au Géman ont utilisé la poulée aminée d'Opé pourquoi la poulée aminée grâce à son faible poids et à sa charge spécifique la poulée aminée peut être un candidat très agréable pour la fabrication des batteries voilà un exemple de batterie développée par Bridgestand il se présente une des électrodes est de la polyaniline et l'autre électrode est de composé lithium-aluminium au cours de la décharge la polyaniline se dévoque et relâche les agneaux dans l'électrolyte tandis que le lithium libère des électrons pour former l'ion lithium à la charge c'est la réaction inverse l'ion lithium redevient du lithium et se dépose sur l'électrode lithium-aluminium la capacité de cette batterie est de l'ordre de 150 Ah par kg et cela est tout à fait honorable en comparaison avec les autres batteries classiques dont la capacité est de l'ordre de quelques dizaines d'ampères Les condensateurs électrolytiques Un condensateur est un composant électrique passif très utilisé en électronique aussi bien dans le traitement de signaux que de puissance Il se présente sous forme de deux plaques métalliques et séparées par un isolant comme indiqué dans cette figure L'oxyde du métal est un isolant Le métal est un électrode L'autre électrode étant traditionnellement réalisé par le dioxyde de manganèse Le polymère conducteur remplace le dioxyde de manganèse Pourquoi ? Car il possède une meilleure conductivité et assure de meilleurs contacts avec le diélectrique Finalement les polymères conducteurs sont applicables dans la protection anticorrosion Les pièces en acier ne sont pas capables de résister à des conditions très agressives telles que la pollution atmosphérique des produits corrosifs Les propriétés anticorrosives des polymères conducteurs peuvent optimiser la protection et dont la conductivité de l'acier ne change pas Pour cela il suffit de créer une barrière entre l'acier et le milieu extérieur et par l'application d'une couche de polymère Voilà un exemple d'une couche de protection L'image A représente une peau macrographique d'un dépôt du polypérol et le zinc sur l'acier et l'image B est un échantillon en acier protégé par un film de polyamérine et d'étoxine après 3 ans d'immersion dans l'eau de mer et comme résultat on note que l'absence de la corrosion dans la solution d'immersion Pour conclure dans ce présent travail qui est consacré pour l'étude bibliographique des polymères conducteurs nous sommes arrivés à des conclusions suivantes les propriétés des polymères conducteurs électroniques l'absorption optique la conductivité le volume etc. sont selon leur état du dopage ou d'oxydation pour optimiser ces propriétés et leur changement la chine joue un rôle particulièrement important Les polymères conducteurs peuvent être incorporés dans un dispositif actif pour stocker l'énergie et pour provoquer des effets d'actionnement ou pour des changements électrochrômes Les films de polymères sont fortement adhérants et peuvent constituer des barrières freinant la corrosion des médecins et merci pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements